Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'ami du petit-déjeuner, l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour votre petit JT du Geek. On se retrouve deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé et des reviews à venir, évidemment, by GLG, l'ami du petit-déjeuner, oui, et toute la journée en replay. C'est dur ce matin, parce qu'il y avait live hier soir, de 11h à minuit, mais c'est pas mal, c'est vrai que c'était un peu dur, j'ai fait un mois de boulot en 13 jours, c'était un peu tendu. Nico est au bout du rouleau, mais il est content, c'est que ça porte ses fruits, il y avait beaucoup de reviews, il y avait pas mal de trucs, ça fait plaisir. Voilà. Bon, allez, on commence l'émission comme toujours avec une spéciale dédicat, je rappelle, la seule émission qui tourne au café. Plus vous nous offrez de café, plus il y aura d'émissions, par exemple, déjà au mois de septembre, on a déjà validé deux émissions par semaine. Oui, tous les mardis et vendredis. Il nous reste 20% de l'objectif, ça veut dire qu'un petit café, un euro par-ci, un euro par-là, et on pourrait peut-être arriver au palier suivant, et dans ce cas, je m'y engage, puisque à chaque fois, je suis mes engagements. Si on atteint le palier suivant, le mois prochain, toutes les semaines, il n'y aura pas non deux émissions, mais trois émissions. Et comme tu es en train de te dire, oui, mais alors ça fait peut-être un peu trop, il y aura une émission le lundi, une émission le vendredi, ou jeudi, on verra en fonction des news, je vais aviser un petit peu, et il y aura un live tous les mercredis entre 18h et 19h, avec des sujets d'actualité, on pourra parler de tout, de rien, c'était quand même plutôt sympathique, et moi, j'ai pas mal de petits sujets qui font un titre putaclic, et ensuite, on pourra parler de tout, de rien, tous les mercredis entre 18h et 19h, ça dépend que de vous, moi, j'ai bien envie d'essayer ça, puisque il me reste, j'ai acheté de l'énergie en bouteille, là, et c'est rien de frelaté. Merci à nos tipeurs, le dernier tipeur, c'est évidemment Sébastien Polet, qui a mis un tip plutôt sympathique. L'avant-dernier tipeur, c'était aussi Sébastien Polet, qui s'est quand même un petit peu lâché. L'avant-avant-dernier, c'était aussi Sébastien Polet. En fait, l'émission est financée par Sébastien Polet, simplement. Ensuite, on avait eu C'est Moi Cool et Machadael, encore une fois, et vous avez le nom de tous nos tipeurs ici, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre 10 balles, 20 balles, vous pouvez mettre 1 euro, ça suffit. Puisque 1 euro, vous êtes 2 500 à regarder l'émission, ben, voilà, quoi, ça suffirait. Je veux dire, vous mettrez même 10 centimes, c'était bon, on vous ferait la blague. Donc, vous pouvez aller vous frire un café, votre nom s'affichera ici, et vous soutiendrez un peu l'émission. Merci, encore une fois, à tous ces cafés. Spéciale éducation également à tous ceux qui mettent des pouces en l'air. Pour flatter l'algorithme YouTube, il faut qu'une émission, elle soit vue. Bon, c'est pas facile, mais bon, on y arrive. Il faut que l'émission ait des pouces en l'air, ça veut dire qu'il y a de l'interaction. Même si vous voulez mettre des pouces en bas, faites-vous plaisir, ça fait plaisir à YouTube. Comme ça, il y a de l'interaction, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Mais s'il y a plus de gens qui aiment que de gens qui aiment pas, c'est-à-dire que la vidéo, elle est bien, mettez les pouces en l'air, en bas, en haut, c'est pas grave. Tout est bon chez YouTube, apparemment. Et un petit commentaire pour faire plaisir, pour dire, ah, cette émission, elle est bien, ah, c'est sympathique, ah, c'est trop bien, ou juste un commentaire, ou je fais le taf, ou team, du coup. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez en commentaire, c'est pas grave, j'essaie de répondre à quasiment tous les commentaires, ou au moins de vous mettre un petit cœur d'amour, puisque je fais ça sur les deux chaînes, GLG Review et GLG Vidéo. Voilà. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait, voilà. Bon, c'était un peu long, mais plus c'est long, il paraît que, voilà. Bon, legeek.tv, mon site où vous retrouvez directement toutes mes vidéos, ma vie, mon œuvre et ma YouTubographie. Alors, il en manque une ? Ah oui, il manque celle de Oulonzi. Oui, bah, ce sera pour aujourd'hui, on n'est pas non plus pas aux pinces, voilà. Bon, parlons un peu des news. Je n'ai pas fait d'article, et je n'ai pas demandé à Nico de faire d'article sur les nouveaux téléphones Samsung, puisque, bah, moi, il ne me plaise pas vraiment, ces téléphones-là. Puis, encore, il y avait celui qui s'ouvre comme ça, en... je ne sais plus quel nom il a, pas le Flip 3, l'autre, là. Voilà, qui a un nom un peu chelou. Celui-là, pas mal, ça permettait d'avoir un grand, mais on est vraiment sur les téléphones concept, où, déjà, on ne peut pas le mettre sur le support de la moto. Après, à force de l'ouvrir, moi, mon téléphone, je ne sais pas, je l'allume, mais, 50 000 fois par jour. Donc, si à chaque fois, il faut l'ouvrir, fermer, ça va être un peu relou. Puis, en plus, les prix, celui qui me plaisait à peu près bien, là, bon, c'est quand même 2 000 balles pour un téléphone dont on n'est pas trop, trop sûr. Bon, les photos, ça a l'air. Le form factor, je ne trouve pas ça génial, génial. Donc, je trouve qu'on est encore sur des téléphones concept qui, je ne sais pas, moi, je... On a vraiment l'impression que c'est des trucs qu'ils essaient de faire. Ils disent, bon, on va quand même essayer de les vendre pour rentrer un peu de thunes, mais je ne les trouve pas ouf. Donc, j'ai dit, non, on ne soutiendra pas les Coréens dans l'histoire. Pas d'article, pas de vidéo et pas de news. Enfin, c'est une petite news pour dire que c'est de la merde. Non, pour dire que c'est intéressant, mais je ne kiffe pas. Je ne kiffe pas le truc. Moi, mon téléphone, il faut que je le dire. Là, tout de suite, il faut l'ouvrir. Après, oui, mais sur le devant, il y a 2 000 balles. Puis, ça ne rentre pas dans la moto. Je ne peux même pas me mettre sur le support moto. Je ne pourrais même pas me servir de GPS sur le support moto puisque dans quel sens je le mets, je ne sais pas. Donc, non, c'était nul. Bon, on parlera également des 3 offres de Dreamy. Alors, ça se prononce peut-être Dreamy, si vous voulez. Après, ce n'est pas que Dreamy, Dreamy, ce n'est pas grave. Alors, Dreamy, c'est surtout Dreamy Tech. Alors, attention, j'en ai appris des belles chez Dreamy Tech. Tu n'imagines même pas. Bon, Dreamy Tech, apparemment, c'est une grosse, grosse usine en Chine qui fait la marque Dream, bien évidemment, et qui a ainsi recherche et développement. Ils m'ont proposé une news avec 3 promotions sur la gamme Dream et tout. J'ai traqué les liens de clics puisqu'elle m'a autorisé à le faire. Donc, ça va, vous avez commandé quand même. Malgré tout, je n'étais pas super convaincu que vous alliez acheter et il y a eu de la vente et tout. Donc, ça fait plaisir et ça supporte Dreamy. Et pourquoi je vous parle de Dreamy ? Attends, deux fois, on va en parler dans l'émission. D'ailleurs, pourquoi ? Dreamy, Dreamy Tech et tout. Tu es en train de dire, oui, les Dreamy. Le Xiaomi G9, c'était un Dreamy aussi. Voilà, c'est une bonne compagnie. Bon, on parlera du live. Du live Xiaomi. Alors, il n'y avait pas de live en français. C'était un live en Chine pour les chinois. Beaucoup m'ont dit, il faudrait faire le live en live ensemble. Alors, on est restés tous ensemble. L'intro a duré une heure, une heure. Il a blablabla blablaté, carrément, pour après nous présenter un Mi Mix 4 dont on sent bien que, voilà, on n'avait pas toutes les infos. Mais apparemment, certains chinois ont déjà réussi à l'avoir et à le tester et tout. Bon, c'était un peu long. On avait également un Mi Pad 5. OK, donc là, c'était aussi un autre produit. Alors, elle est où la news ? Je crois que le bilan, c'est le bilan. Donc, on avait bien... Ah, merde. Bon, ben, je reviens. Ne bougez pas. Bon, alors, voilà. Bon, ben, je couperais, hein. Putain, fais chier. Normalement, je fais les vidéos en one shot. Comme ça, je n'ai plus qu'à les faire. Et là, je l'ouvre en même temps que vous, là. Des fois, que ça soit une bonne surprise. Genre, une bonne surprise. Sinon, je vais essayer de ne pas me couper le... Je ne vais essayer de ne pas me couper un doigt en direct. Je vous le fais en live, comme ça. Toi, tu ne sais pas ce que c'est. Et en même temps, moi non plus. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, est-ce que c'est ma montre ? Non, c'est quoi ? C'est petit pour être un téléphone. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. J'attends plein, plein de trucs. Je vais me couper un doigt. Ça ne vous dérange pas si je fais le truc en live, comme ça, là ? Là, il y a une... Comme ça, la surprise en même temps. C'est quoi ? Vous êtes toujours en train de vous dire. C'est quoi ? Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Ugreen X5. C'est quoi, ce truc-là ? Ah, c'est des oreillettes. Ugreen. Ah ouais ? Complètement oublié. Ah, ça va. La boîte est stylée. Bon, c'est nul. On se met en verre. Peut-être que c'est le Realme GT ou quoi, tu sais. Bon, ce n'est pas grave. On verra. Bon, alors, ils nous ont présenté le Xiaomi Mi Mix 4. Bon, il est pas mal. Mais bon, encore une fois, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas... Pour la gamme Mi, je n'ai pas trouvé ça révolutionnaire, encore une fois. On avait également le Mi Pad 5. Alors, le Mi Pad 5, Mi Pad 5 Pro, c'est vrai que les prix sont relativement agressifs en Chine. Il faudra voir en Europe. Ça permet d'avoir une jolie petite tablette qui ressemble au iPad Pro et qui tourne sous Android et surtout sous MI. Les configurations et les trucs sont pas mal. Le Xiaomi Sound, bon, ça, c'est quand même... Il l'avait annoncé comme haut de gamme, haut de fidélité. Bon, vu le poids du machin, il y a beau avoir un haut-parleur Arman Kardon, c'est un truc à 70 euros. On est loin des killers, même chez Google ou chez Apple. Enfin bon, après, peut-être que le son est pas mal et qu'on va se dire que pour 70 euros, on a une bonne enceinte connectée. Parce que vous allez payer aussi une partie du connecté là-dedans. Sans plus. On parlera également de l'OLED TV V21. Une nouvelle technologie OLED, apparemment. Certainement dérivée de chez LG, hein, aussi. Vu la grande taille de l'animal. 77 pouces. Avec du son et tout ce qui va bien. Et enfin, le One Morphing de Leven, c'était bien évidemment le Xiaomi Cyberdog. Qui est fabriqué par... Dreamy. Dreamy Tech. Parce qu'elle me l'a dit le lendemain. Parce que je lui avais demandé, en fait, je trouvais pas l'heure du live et tout. J'ai dit, ah, c'est à quelle heure et tout ? Elle me dit, ah, bah, c'est comme ça. Parce qu'elle parle chinois, puis elle parle français, donc... On s'écrivait, puis on est devenus amis, presque. Parce qu'elle m'appelle my friend. Ah, donc on est friends. Et le lendemain, elle me dit, ah, bah, le Cyberdog, en fait, c'est fabriqué par nous. C'est fabriqué par Dreamy Tech. Puisque, encore une fois, Xiaomi ne fabrique rien. Ils vont voir des usines. Alors, 7, il y a un partenariat avec Intel et NVDA. Mais c'est Dreamy Tech qui a été chargé de la consumption et de la production. Puisque NVDA propose une partie. Intel propose une autre. Xiaomi, nous, ils disent, nous, on va le vendre. Et Dreamy Tech, eux, en fait, on fait la fabrication, la conception et tout. En partenariat avec tout ça. Donc, j'ai demandé, je dis, mais, vous allez moi, tu vas m'en envoyer un pour review. Elle me fait, non, parce qu'apparemment, ils le fabriquent pour Xiaomi. Donc, ils vont, tant que Xiaomi vont en demander, ils en fabriqueront et ils le disposeront. Mais ils ne vont pas le vendre, eux, sous leur propre marque. Ça veut dire que souvent, comme les robots aspirateurs, des choses comme ça. Là, ils l'ont vraiment fabriqué pour eux. Ils ne vont pas le fabriquer sous leur propre marque, en marque blanche ou sous un autre truc. Parce que c'est vraiment un produit concept. Je ne suis même pas sûr que Xiaomi en vende beaucoup, beaucoup. Pour quelques milliardaires qui vont se faire plaisir à acheter un truc à 1500, 1500 balles qui ne sert quand même un peu à rien. Je l'ai vu marcher, le chien, il fait pitié, quoi. Je me dis, il vaut mieux acheter un Rebo. Donc, voilà, c'était pour la deuxième news, Dreamitech. On en entend beaucoup parler. On parlera également du Moto G60. Alors, il y avait déjà un G60 qui sortit en Inde. Là, ils nous proposent un G60S, donc la version sport, qui a surtout un Helio G95. C'est un bon processeur, le G95. Il n'est pas excessivement cher. Donc, autant qu'il se fasse plaisir. Il est déjà 11h11, l'émission avant midi, ça va être tendu. Bon, le Moto... Un écran 6,8 pouces, ça, c'est bien. Ça fait un bel écran. Bien évidemment, on a un Helio G95. Bon, au niveau de la configuration, bon, 6 plus 128. 4 caméras, 64, plus 8, plus 5, plus 2. 64, plus 8, large, plus 5, plus combien de champs, 2. Bon, il est correct. Il est surtout 5G. Il n'est surtout pas donné, parce qu'apparemment, au Brésil, 419 dollars. Alors, comme le dit très bien la news d'origine, c'est qu'au Brésil, il y a énormément de taxes pour les téléphones. Donc, il pourrait être quand même un peu moins cher dans d'autres pays. Sauf en France, puisqu'en France, tout est cher. Avec l'import et tout. Donc, 479 dollars, ça fait entre 400 et 450 euros. Je le trouve un petit peu cher par rapport aux spécificités. Mais encore une fois, bon, ben voilà. Ils sont là pour gagner du pognon aussi. Bon, on parlera bien évidemment du live hier, du live AliExpress sur Oulanzi. Oulanzi, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça ne zoom pas, là. Ils ont changé Streamlab. Streamlab, évidemment, tu sais, je lance le truc hier, une heure à l'avance. Il fallait faire un test avec AliExpress pour le live Oulanzi. Putain, ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Ça ne marchait plus. Avant, je pouvais envoyer sur deux flux YouTube, un flux Twitter. Maintenant, non. C'est un flux YouTube, un flux... Non, un flux YouTube, un flux AliExpress, un flux Facebook. Je ne peux pas envoyer sur deux flux YouTube, maintenant. Oh, là, il faut que je recrée un autre compte et tout. Oh, c'était la merde. Une heure avant, je ne te raconte pas, c'était la panique. Il n'y avait rien qui marchait. Enfin, si, je pouvais faire soit YouTube, soit AliExpress. Je ne pouvais pas faire les deux. Puisque je n'étais pas sur le bon compte. Et, oh là là, il faut que je refasse un truc avec un autre compte et tout. La panique générale. Panique générale ! Mais ça a fonctionné. Les produits Oulanzi, je ne sais pas, après, eux, ils étaient contents. Moi, je trouve que le live, je l'avais bien préparé. Il était extrêmement dynamique. Je veux dire, pendant une heure, il n'y a pas eu de répit. Je n'ai même pas eu le temps de boire un coup pour dire. Il n'y a vraiment pas eu de répit. C'était dynamique. C'était pas mal. Après, ils en ont vendu, pas vendu. Ce n'est pas mon problème. Je veux dire, moi, je suis payé au live. Prochain live, le 18, avec... J'ai ou pas ? Parce que je dors avec mon Mi Band. Je n'ai pas mis ma montre. Je vais prendre la bleue aujourd'hui. Je vais prendre la Smile bleue parce qu'elle est trop belle. Je vais la mettre à l'heure, déjà. Et, qu'est-ce que je veux dire ? Donc, prochain live, ça sera les montres connectées. Non, les montres résistantes. Smile et Smei. S-K-M-E-I et S-M-A-E-L. Le live du 18, le live du 23, normalement, c'est le Realme GT. Mais bon, comme je lui dis, il est où le tracking ? Le vendeur, il est où le tracking ? Enfin, le 23, on est le 13, j'ai surperçu le téléphone. Ça va être compliqué, hein ? Et après, le prochain live, ça sera le 30, donc tous les 7 jours, apparemment, où il y aura, à mon avis, ça sera un... Ils veulent que je fasse les micro Boya et les covers pour le MacBook. Donc, il y aura certainement deux en un. Donc, pareil, il y a déjà deux micro Boya, deux covers. Je vais tellement utiliser le micro que j'ai acheté. J'ai acheté un micro Boya. Regarde, c'est un micro en USB Type-C. Tu mets un USB Type-C et tu as un micro de l'autre côté. Donc, il faut que je le teste tout, mais apparemment, ça fonctionne bien. Ça fonctionne sur l'Insta l'autre, là. L'Insta l'autre. Ah, peut-être que ça fonctionne sur l'Insta 360. Ah non, il faut un jack. Je ne sais pas. Je ferai des tests. On ferai des tests et puis regardez comment ça marche. Ça, c'est moi, je l'ai acheté avec mon argent. Et celui-là, c'est un Boya que j'utilise régulièrement. Donc, je dis éventuellement que je pourrais mettre mes propres produits. Quel investissement personnel. Je m'utilise mes propres produits pour faire les lives. Bon, un live qui était sympa. Ça a duré une heure. Ils sont contents. Voilà, s'ils sont contents, on est contents. Et enfin, la grosse news du jour. Honor présente enfin ses nouveaux Honor Magic 3, 3 Pro et 3 Pro Plus. Voilà. Bon, des téléphones plutôt jolis avec forcément une plateforme commune. Les trois ont un écran incurvé de 6,76 pouces. Attends, peut-être que je peux faire moins. Ah, pas mal. Attends, non, j'ai mis plus. C'est couillon. Voilà, si je fais moins. Voilà, c'est bien comme ça. Encore ? Encore ? Encore une fois ? Non, j'ai mis plus encore. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Donc, les trois téléphones ont une plateforme commune avec un écran de 6,76 pouces. Ok. 1920, 1080, donc c'est du 2,4. Full HD+, non. 1920 par 1080, ça ferait du 2K. Donc, 2772 par 1300, ça fait de... Non. 1920 par 1080, c'est du Full HD. Donc, 2700 par... On est presque à du 2K. Voilà. Bon, les écrans sont jolis. La taille me plaît bien. 6,67 pouces. Pour la version de base, un 888. Et pour les versions pro, mais en 888. Plus. La version de base a qu'une caméra frontale, bien évidemment. Et la version pro a deux caméras frontales avec un truc 3D pour te scanner. Trop bien ton visage. Déverrouillage incroyable. C'est ce qui... Pas mal, pas mal du tout. Par contre, le Magic Pro, lui, défonce tout. Puisqu'on est sur du 50 plus 13 en ultra large. Plus deux caméras de 64. Là, c'est royalissime. Et la version Magic Pro Plus. Alors là, elle a mis, je pense, tout le monde d'accord. La claque ultime. Je veux dire, deux jours, deux jours après Xiaomi. Le Magic 3 Plus. Alors, à part le 888 plus de la RAM, un écran incroyable, manana. Il arrive. Caméra principale, 50 millions de pixels. Donc, la nouvelle de 1 pouce à 1,28. Trop bien. Trois capteurs de 64. Un 64 ultra large. Un 64 monochrome. Et un 64 avec un zoom optime de 3,5. Donc, purée de patate. C'est exactement le flagship qu'on pourrait attendre. Là, au moins, comme ça, tu as la même colorimétrie. Vraiment, tu as trois caméras de 64 pixels. Plus une caméra principale de 50 et tout. C'est oufissime. C'est vraiment bien. Bon, par contre, au niveau des tarifs, c'est vraiment bien aussi. La version Magic commence à 899 euros. Il y a déjà des prix en euros. Bon, la version Magic 3 Pro, 1099. Et le téléphone qui me ferait bien rêver, le Pro Plus, se vend, lui, 1499 euros. Mon dieu. Mais où on va ? Mais où on va, les enfants, là ? 1500 balles, un téléphone. Mais non ! Oui, moi, ça me fait rêver. Vraiment, les caméras et tout. Mais c'est un peu comme les Samsung. À part, en France, moi, je suis qui. Il y a qui qui l'a eu. Il y a Jojol et Notec. À part eux, qu'on dû les recevoir et qu'on dû vous dire que c'était génial parce qu'ils nous ont gratos. Je veux dire, les trucs sont hors de prix. Tu ne peux pas mettre 1500 euros. Celui-là, il est vraiment bien. Mais ça reste un Honor. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas un Huawei. Ce n'est pas un pour le design. Je ne sais pas. Est-ce que vous metteriez autant d'argent dans un téléphone Honor ? 900 balles, 1000 balles. Enfin, bon, voilà. Je veux dire, moi, j'ai envie de faire un truc qui fasse de la photo de ouf. Mais pas de mettre autant pour faire des photos Instagram et blocs croissants. Pas déconner non plus. Donc, oui, mais non. Bon, on parle des news à finir. Il y aura donc le nouveau robot aspirateur. Il s'appelle le Trouvé Power 12. Oui, Trouvé, c'est le nom de la marque qu'ils ont trouvé, les Chinois. C'est le cas de le dire. Les Chinois ont trouvé la marque. Trouvé ! Qu'est-ce qu'on va... Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme nom ? Alors, il dit, Trouvé en anglais, Found. Found, non, ce n'est pas terrible. En chinois, Waïyao. C'est le cheveux, genre. Waïyao, c'est nul. En français, Trouvé. Oh, Trouvé ! Oh, Trouvé, c'est trop cool ! Trouvé Power 12. Voilà. Un robot aspirateur en forme de... Alors, j'ai mis les photos sur Line, sur le groupe Line, pour l'instant. Et je le mettrai ce moment sur... Alors, je l'ai mis sur Instagram aussi, avec un espèce... On dirait un espèce de bio-laser machin de l'espace. Tu peux mettre la buse dessus, on a l'impression que ça fait un viseur laser et tout. Et bien évidemment, ce nouveau aspirateur Trouvé Power 12 fait partie de l'écosystème Xiaomi, conçu et réalisé par Youpin Lab, parce que Youpin ont un laboratoire, maintenant apparemment top secret dans la montagne au creux d'un volcan. Donc, ils ont le Youpin Lab, ils ont dessiné, conçu ça. Donc, ils ont fait une nouvelle marque, un nouveau produit qui est quand même pas mal. Et puis, ils se sont dit, par qui on va le faire fabriquer ? Par qui on va le faire fabriquer ? Et ils l'ont fait fabriquer par Youpin Lab. Excusez-moi. Ils l'ont fait fabriquer... Non, ils l'ont fait... Non, je me dis n'importe quoi. Ils l'ont fait fabriquer par... Dreamtech, bien évidemment. Donc, c'est Dreamtech qui va fabriquer ce nouveau aspirateur pour Youpin Lab de la marche dans l'écosystème Xiaomi. C'est compliqué, mais l'aspirateur, il est vraiment bien. La vidéo tombera dimanche parce qu'il y a un prix de ouf. Mais vraiment un prix de ouf. Il lance une marque, il lance un produit, il y a un prix de ouf. Livraison depuis l'Hallomagne en plus ! Trop fait ! Trop fait depuis l'Hallomagne ! Il y aura un prix de fou, il y aura un code promo pour les 30 premiers. Les tipeurs, normalement, recevront la vidéo samedi. Et normalement, elle sera en ligne dimanche parce qu'il y a un embargo. Donc, je ne sais pas si je peux envoyer la vidéo avant tout le monde. Il y aura la console rétro gaming, voilà, que j'ai fait. À la fin, il me dit, la vidéo bien, mais il y a juste au début et à la fin, le son qui sature un peu. Je dis, comment ça ? Et en fait, non, j'avais mis un espèce de son rétro. J'avais trouvé sur Final Cut un son rétro et je dis à Nico, je dis, ah, ça serait bien, t'en places un petit peu. Ça fait un peu rétro, rétro gaming, c'est pas mal. Donc, c'est simplement un son un peu rétro, un peu vieille radio, voilà. Donc, c'est pas saturé. La console tombera certainement la semaine prochaine. Je devrais avoir également la T-Class M40 Pro, mais quand même, mais pas la pression, je la ferai quand j'ai envie. Le Infinix Note 8, il est là, j'ai déballé, c'est pas ouf, donc bon, pour l'instant, c'est pas de là à changer ma vie. Donc, je le ferai peut-être la semaine prochaine, on verra aussi, ou la semaine d'après, pas d'urgence. Et l'arc, pour le l'arc 150, j'ai plus de nouvelles, la meuf ne répond pas, elle a complètement disparu. Peut-être qu'elle s'est fait virer. À mon avis, je pense qu'elle s'est fait virer et qu'ils m'ont envoyé le truc et que pas de nouvelles. J'ai reçu également une montre, c'est la montre qu'on n'attendait plus, là. Donc, j'ai dit, elle est où ? Je sais pas où je l'ai mis, je sais pas. J'attendais une montre que je vous dis, la meuf, la mémo, truc, elle voulait pas, elle voulait m'envoyer un contrat avec des conditions, c'était chelou et tout. Je sais pas ce que j'allais faire, voilà, donc je me suis dit, bon, j'ai laissé tomber. Ils m'ont quand même envoyé la montre, voilà. Donc, Rebu doit tomber le 23, enfin bon, après, tant que, pour l'instant, il n'y a rien de décidé, tout va bien. J'ai eu confirmation, ça y est, ma petite cerise de Ulephone est revenue de congé maternité. Donc, elle m'a réécrit, parce que j'avais écrit au patron, parce que j'ai son QQ, on s'était rencontrés. Et je dis, mais il n'y a pas moyen d'avoir le téléphone, là, quand Lina, elle était là, j'avais tous les téléphones, c'était trop bien. Et là, elle est revenue de vacances. Et elle m'a écrit, elle m'a dit, ah, on a eu l'Ulephone Power Armor 13 en promotion en ce moment. Vous le voulez, je dis, vas-y, fais péter. Parce qu'après, ils ont pas mal de téléphones, ils ont des nouveaux 5G et tout. Donc, si on reprend un peu le rythme avec elle, on pourrait avoir du téléphone Ulephone Power Armor, ou au moins des Ulephones. Et cet après-midi, je vais faire le Cubo Max 3. Alors, c'est la vidéo de promotion pour le lancement, j'ai pas encore le téléphone. La vidéo tombera le 16, apparemment. Oui, c'est ça. Le 16, et c'est un téléphone qui fera 6,90 pouces. Ah, de moi, ça va être 6,90 pouces de la marque Cubo, ça peut être pas mal. S'il est un peu mieux que le Infinix, Infinix, vous le verrez, j'aime X. Voilà. Bon, allez, films et séries télé, bien évidemment, disponibles depuis mercredi sur Disney Channel. What If, saison 1, épisode 1, bien évidemment. Alors, dans les univers parallèles, les autres dimensions, et si quelque chose avait changé, comment ça serait passé. Et c'était pas Captain America qui était rentré dans la capsule, parce qu'il s'était passé quelque chose, et que c'était plutôt Miss Carter, qui était rentré dedans, et ça le serait devenu badass. Alors, ça permet, encore une fois, de faire ces nouveaux films féministes, où aujourd'hui, tous les super-héros doivent être des meufs, hein, voilà, c'est comme ça. Et après, c'est des meufs, et après, c'est des meufs afro-américaines. Les asiatiques, pas trop, hein, ça a pas trop encore pris, mais voilà. Il faut que ça soit comme ça, donc, elle rentre dans le truc, elle retient, il sera badass. Lui, il est tout maigre, Captain America, il dit, oh, c'est l'histoire d'amour, où lui, il fait 20 kilos, et elle, elle est super badass. Bon, premier épisode d'une demi-heure, c'était pas mal. C'est pas trop mon kiff, c'est pas trop, trop mon kiff. Déjà, côté meuf et tout, c'est meuf et cartoon en même temps, parce que c'est irréaliste, c'est comme Dragon Ball, quoi. Tu tapes, tu tapes dans le mur, ça fait un trou, elle retombe, tu fais, ah, 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 c'est genre. Voilà, bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu cartoon. J'ai pas trouvé ça de ouf, mais bon, je regarderai, voilà, ça dure une demi-heure, ça se passe le mercredi, ça permet de poser un peu le nouvel environnement Marvel et de nouvelles histoires et tout. Donc, voilà, c'est pas trop ma cam, enfin bon, pourquoi pas. J'ai commencé également à regarder The Suicide Squad, qui est disponible maintenant depuis sur Internet en Blu-ray, bien évidemment, en VOST, parce que je trouve qu'avec les voix d'origine, c'est pas plus mal. Bon, j'avais vraiment l'impression de regarder The Expendable, là, avec Stallone et tous les old school, où c'était The Expendable, en fait, tu te dis, les mecs sont has-been, c'est simplement un film gros budget avec des stars, un film de série B, gros budget avec plein de stars. C'est-à-dire que les histoires, c'est rocambolesque, ils vont attaquer les trucs, il se passe toujours des trucs, il y a un peu des trucs rigolos, mais c'est des superstars et c'est le but et c'est assumé, voilà. Là, le problème avec Suicide Squad, c'est qu'on a exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est complètement loufoque, oui, on a des têtes d'affiches, et il y a plein de petites histoires qui s'enchaînent, ah, il faut qu'on aille trouver le méchant, ah, on va là, ah, on truc, nanana, nanana, alors en plus, il y a encore, il n'y a pas l'étoile de mer, il y avait la pieuvre aussi, là, c'est l'étoile de mer. C'est le genre de film où tu te dis, tu sais, j'ai regardé, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, je crois, ils en sont quand ils vont essayer de la sauver, qu'en fait, elle s'est sauvée elle-même. Spoil, hein, désolé, j'ai trouvé, on m'a envoyé le mot, c'est spoil, c'est pas un teaser, c'est spoiler. J'ai regardé une demi-heure, après, je me suis dit, bon, pfff, c'est, ouais, je regarderai plus tard. Donc, j'ai dit, un peu comme Facile Furious, j'ai mis peau, je dis, je regarderai plus tard. Donc, en fait, quand tu commences à regarder un film, que t'es dedans, et que tu te dis, ah, je regarderai la fin plus tard, c'est que le film, il n'est pas bon, en fait, hein, c'est que ça ne correspond pas à ce que tu veux, et que, voilà, un peu comme Facile Furious, je regarderai plus tard. Je veux dire, un film, quand t'es dedans, genre Matrix, t'étais dedans, t'étais dedans, tu dis pas, ah, ben, je vais regarder le reste plus tard, ou tu dis, vraiment, là, il faut que je dors, je regarderai le reste demain, mais sinon, tu dis, tu regardes tout, quoi, tu peux pas t'en aller. Là, c'est pour ça que j'ai pas trouvé ça génial, génial, mais enfin, bon, après, il y a du budget, c'est du Marvel, enfin, non, c'est du DC Comics, je sais pas, mais pas ma cam. Là où j'ai plus kiffé, tu vois, c'est en regardant Schiniflake, l'histoire d'un Allemand, bien sûr, Allemand, qui n'envoie pas les Power Doze, qui avait décidé, dans les années où Internet commençait, 2004, 2005, je crois, de faire un site web pour vendre de la drogue et tout, et là où tu te dis, ouais, alors, en fait, il a fait un truc, non, même pas sur le Dark Web, tu sais, on en pire, oui, il a fait un truc sur le Dark Web et tout, il connaissait apparemment, mais non, il a fait un site en .cc, il était sur Google, très bien, et les mecs pouvaient acheter de la drogue en Allemagne et ils la livraient par DHL ou par la poste directement en Allemagne et pris par le succès, enfin, après, c'était un moment, je sais pas, il faisait 400, 500 commandes par jour, ce qui est énorme. Moi, je vois, nous, on était en Chine, quand on envoyait les téléphones et les accessoires, on envoyait, je sais pas, 20, 30 commandes par jour, parce qu'il y avait déjà un beau rythme, tu vois, et 20, 30 commandes par jour, ça, il fallait vraiment, il y avait un mec au paquet qui faisait que ça, il y avait ma femme qui faisait les étiquettes et les bordereaux, il y avait le transporteur, et moi, je m'occupais, après, de la partie logistique du service client, et en plus, pendant un moment, on avait deux Français qui allaient faire les achats et qui géraient les autres sites, enfin, tu sais, c'était une usine à gaz, quoi, déjà, et le mec, il était tout seul, il était tout seul, c'était un truc de fou, il y avait vraiment ces journées, ça devait être un truc de dingue, et puis bon, voilà, après, il se fait choper, et il y a un petit rebondissement à la fin, c'est sympa, c'est un reportage, alors ça rappelle Cell Drug Internet, la série, mais je pense qu'ils se sont basés par rapport à lui, c'est intéressant, c'est un reportage, on voit l'histoire, on voit comment il a fait, on voit que, voilà, les points, les trucs qu'il a fait bien, les trucs qu'il a mal fait, et tout, le côté, il est tout seul, il fait tout, et tout, c'est intéressant, voilà, je me suis un peu transposé à son histoire, moi que je ne suis pas vendeur de drogue, mais, voilà, le fait, le mec tout seul, qui fait plein de trucs, et voilà, qui se démerde, après, bon, le problème, c'était les produits qui étaient un peu licites, mais, vous allez voir, après, ils ont reconstruit sa chambre pour faire un studio, et tout, c'était vachement bien, vous allez voir, la quantité de drogue, et tout, c'était super intéressant, vraiment, disponible en français, et tout, alors mettez bien français sous-titré français, parce que des fois, ils parlent en allemand, et ils ont oublié de traduire, donc le fait de mettre en sous-titré français, ça permet de savoir un peu, même si, vous allez vite vous rendre compte que, entre comment ils parlent, et les sous-titres français, c'est pas la même histoire, des fois, c'est pas la même histoire, mais s'il n'a pas dit ça en français, ou alors, il a dit ça, ils ont traduit en sous-titres, mais le mec en voit, il a fait autre chose, c'est des fois, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes histoires, donc, tu dis, bon, mais c'est pas mal, mais c'était pas mal, c'était assez intéressant, et ça a fait ma soirée, voilà, par exemple. Allez, on finira avec ma série préférée, évidemment, pas de pitié pour les croissants, en Thaïlande, je vais dans les Bakery, les boulangeries, je vais acheter des croissants, et je les goûte, et on teste, là, on était sur la dernière série, donc, c'était Zurich, Zurich Bread, voilà, après, à côté, il y avait la baguette, voilà, où j'avais acheté, donc, du coup, les deux croissants, et après, je les ai mangés à la maison, les vues sont pas mal, regardez, on fait 200, entre 200 et 300 vues, en fait, par émission, c'est pas vilain, c'est pas vilain, la série vous plaît bien, c'est léger, c'est facile à faire, voilà, on fait des vidéos, alors je sais pas, c'est le nombre de likes, c'est pas le nombre de vues, d'accord, ils ont en fait le nombre de vues, bon, bah écoute, pas, pourquoi pas, voilà, ça marche bien, il m'en reste que deux d'avance, donc, il reste aujourd'hui, vendredi et samedi, j'en ai plus, donc, peut-être que cet après-midi, je vais aller m'acheter des croissants, je vais lancer un truc, là, j'ai des croissants pour avoir deux épisodes, un coup, je vais, un coup, je vais, puis j'ai envie de croissance, ça fait longtemps que je prends du croissant, j'ai acheté un nouveau t-shirt, il y en a qu'ont vu sur Instagram, c'est 100 baht, 2,70 euros, c'est un white off, je crois, et j'ai acheté un autre, un Louis Piton, avec un Mickey et tout, 100 baht pièces, j'ai reçu une... alors il est un peu serré, alors heureusement, ça va que je suis en train d'essayer de perdre un peu de poids, mais ça, comme il est une taille limite, il suffit que t'aies un peu de gras et ça peut vite partir en chuchette, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà, bon, ça a duré 30 minutes, plus le moment de FedEx que je vais couper, bien évidemment, voilà, ça sera tout pour ce petit JT du geek du 20, voilà, maintenant, repos jusqu'à mardi, plus de live, plus de rien, je fais une petite vidéo, ça suffira pour le cubo présentation, parce que là, c'était un peu dur, hein, ce mois-ci, mais bon, on n'a rien sans rien, merci encore une fois à tous ceux qui vont, qui m'ont offert un café, et peut-être ceux qui vont dire « Ah, ça serait bien qu'on ait un live une fois par semaine, ça détendrait, permettrait d'avoir un truc nouveau, frais, trop bien, voilà, merci à tous ceux qui vont quand même mettre un petit pouce en l'air pour soutenir l'émission, ça fait extrêmement plaisir, un petit commentaire, parce que pour flatter un petit peu l'algorithme YouTube, et moi, je vous donne rendez-vous mardi sur cette chaîne-là, et sur l'autre chaîne, sur GLG Review, on va avoir plein de... j'ai plein de trucs prévus, là, pooh, le planning, planning de psychopathe qu'on a, là, le mois d'août, heureusement qu'on est confinés, ici, comme ça, j'ai pas de remords à vouloir partir en vacances. Allez, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, moi, forcément, je vous kiffe, merci d'être passé, à mardi, bye bye.